Bonjour, je m'appelle Mark Allen et j'ai été policier pendant près de 35 ans. Une des orientations majeures de ma carrière fut de gérer la sécurité des écoles, les agents ressources en évaluation des menaces en milieu scolaire et les plans de confinement. J'ai travaillé sur ces questions directement avec des écoles, avec des commissions scolaires et avec le ministère de l'Éducation. J'ai eu l'opportunité unique de visiter un grand nombre d'écoles et de former et de travailler avec des centaines de leaders scolaires au fil des ans. Une observation clé de mon expérience est combien la culture d'une école est importante et de quelle manière le respect est primordial pour cette culture. J'ai aussi appris que les leaders scolaires, comme nous le savons par notre définition de leaders scolaires dans ce programme, cela inclut tous les adultes, sont les acteurs décisionnels principaux d'un climat scolaire positif. J'ai fréquenté des écoles où des adultes laissaient passer des commentaires ou un langage inapproprié de la part des élèves dans les corridors, comme des commentaires homophobes, prétextant que c'est comme ça que les jeunes d'aujourd'hui parlent. Laissez passer ce genre de commentaires affecte la culture de votre école. Dans l'esprit des jeunes, si les adultes l'acceptent, c'est que c'est acceptable. Mais ça ne l'est pas. Je vais utiliser une analogie. Je disais toujours aux agents sous ma responsabilité que si nous réglons les petits problèmes dans la communauté, les gros problèmes auront tendance à se régler eux-mêmes. Si un agent de police observe des citoyens jetant leurs déchets sur la voie publique et omet de régler le problème, aux yeux de la communauté, le corps policier tolère le fait de jeter des déchets sur la voie publique. Si l'agent rend le citoyen responsable et fait en sorte que celui-ci les ramasse, cela donne le ton à ce qui est acceptable dans la communauté. La communauté scolaire n'est pas différente. Les leaders adultes ont le pouvoir de donner le ton à la culture de l'école. Un aspect clé d'une école sécuritaire et qui prend soin de ses élèves est que chaque jeune a un modèle vers qui se tourner. Chaque adulte doit se préparer à être ce modèle de confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada